En saison hivernale, la partie qu'ils font, c'est le chou, les aubergines, la tomate, fourgettes et la ricoverte. Mais maintenant en saison chesse, ce qui est plus productif là, c'est les tomates et les choux. En saison pluvieuse, ils font une première récolte et en saison chesse encore, ils font la production encore. Ils utilisent les deux puits qu'ils ont bénéficié grâce au soutien financier du CPS avec l'accompagnement du PDI Bobo. Donc ils utilisent des machines pour tirer l'eau à partir du puits et canaliser ça dans les champs. Les cultures de contre-saison, notamment les cultures maraîchères, les permettent de prendre en charge la famille et de répondre à la scolarité et à la scolarisation des enfants. Les enfants qui ont l'âge d'aller à l'école, ils les inscrivent. Tout ça, c'est grâce au gain des périmètres maraîchères et de la vente aussi. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il dit qu'à travers le jardinage, grâce au soutien financier du CPS avec l'accompagnement du PDI, lui, il a pu acquérir un tricycle et il a acheté une charrette à Anne. Et puis il a quand même amélioré son élevage. Les femmes viennent de Bobo pour acheter. Eux, maintenant, leur préoccupation, c'est de trouver des partenaires qu'on peut les orienter afin que, après la culture, on sait que c'est tel ou tel partenaire qui doit venir acheter les légumes et les fruits. Voilà.